C'est pas réminent ? Et voilà parti pour cette première étape du France-Cyr Ponecroch Challenge avec Diablotin Debris qui s'étend par du commandement et qui va franchir la première haie en tête alors qu'on vient en seconde la position avec Bruno Le Gocorne qui est maintenant deuxième avec qui c'est retourne Pandora qui est en troisième position. Ros del Black Lily va tenter de venir progresser juste devant Telemans Diamonds Forever qui est là, c'est Les Full Patriots qui est plus côté corde actuellement. Il passe devant les tribunes Bruno Le Gocorne, Kazak Ferland qui a l'avantage, Jordan Majorcric avec Diablotin Debris qui vient en seconde position. On est en troisième position avec qui certaines Pandoraïs, certaines Chita se rapprochent actuellement côté corde juste devant Les Full Patriots qui précède Telemans Diamonds Forever et c'est toujours Ros del Black Lily, Kazak D'Emmanuel Claillot qui ferme la marche du peloton. Les concurrents sont maintenant dans le tournant, ils vont aborder le début de la ligne opposée, pas de changement notable en tête actuellement avec toujours Bruno Le Gocorne qui emmène le peloton avec un très léger avantage sur une nouvelle difficulté. Diablotin Debris est bien calé dans son sillage en seconde position et il parvient à l'avantage maintenant avec dans son dos Bruno Le Gocorne qui est là, avec Isertan Polora, Isertan Chita et là devant Telemans Diamonds Forever avec Les Full Patriots. Le fameux passage du guet dans quelques instants, Bruno Le Gocorne qui a l'avantage librement alors qu'on vient en seconde position avec Diablotin Debris. On est troisième avec Isertan Pandora, on est en pleine piste avec Isertan Chita juste devant Ros del Black Lily qui précède Les Full Patriots et Telemans Diamonds Forever qui pratique la courte d'attente en dernière position. La diagonale pour France Charlie et dans quelques instants la banquette avec Bruno Le Gocorne qui a librement l'avantage alors qu'en seconde position vient Diablotin Debris. On est en troisième position avec Isertan Chita car rien qu'en sautant se rapproche Isertan Pandora vient également juste devant Les Full Patriots. Ros del Black Lily tente de gagner des rangs et Diamonds Forever. Ils ont franchi une haie, ils se dirigent vers le bout de la ligne d'en face à la mort, celui tournant avec Diablotin Debris qui pourra franchir les bidons à l'avantage. Alors qu'en seconde position, Bruno Le Gocorne, Isertan Pandora, Isertan Chita viennent 3e et 4e sur la même ligne actuellement devant Ros del Black Lily qui précède Les Full Patriots et Diamonds Forever qui ferment la marche du peloton depuis le début de l'épreuve. Les concurrents passent une nouvelle fois devant les tribunais, pas de changement notable en tête, c'est-à-dire Diablotin Debris qui supporte le poids de la course depuis le lâcher des élastiques. Alors qu'on vient en seconde position avec Bruno Le Gocorne, on est troisième avec Isertan Pandora juste devant Isertan Chita qui attend son erreur très sagement. Troisième position, en quatrième position, pardon, le long de l'accord et qui possède d'évidentes ressources avec Pierre Remouet avec Les Full Patriots. Et Diamonds Forever qui se rapproche actuellement avec Matteo Devez en pleine piste actuellement. Les concurrents à bord de le tournant et le début de la ligne opposée avec Diablotin Debris qui emmène toujours le peloton à son rythme dans ses dépreuves et qui a toujours très librement l'avantage, galopant gaillardement en tête. Alors qu'on vient en deuxième position avec Bruno Le Gocorne qui procède d'Icertan Chita qui s'est bien rapproché. Le Gocorne qui fait le petit parcours avec Matteo S. Deveau met plein de ressources. Côté le corde au centre de la piste, alors qu'on vient avec Rose Del Bacli. C'est l'espoir qui est une longueur et demie plus loin et qui ferme la marche du peloton. Il franchit une nouvelle fois le guet avec toujours en tête Diablotin Debris qui a l'avantage. Arthur Ferland qui a fait un très beau numéro d'équilibre ce matin avec Bruno Le Gocorne. Icertan Chita vient librement en deuxième position, Pierre Hemoui qui en a plein les bras, beaucoup de ressources. Maintenant le Rose Del Bacli, il y a diagonale une nouvelle fois avec l'AE. Diamonds Forever, LS Full Patriot. Les concurrents vont franchir une dernière fois la banquette et toujours Diablotin Debris. Icertan Chita qui est bourré de gaz maintenant en seconde position avec Bruno Le Gocorne qui ne s'en laisse pas compter. Troisième de Rose Del Bacli et Icertan Pandora qui va tenter de revenir. Les autres sont à distance maintenant. Les concurrents sont à la mort, se lui tourne en finale actuellement. Icertan Chita fait parler sa classe en prenant l'avantage maintenant. Icertan Chita qui prend l'avantage avec Diablotin Debris qui laisse passer l'orage et qui souffle. Respire en seconde position, Bruno Le Gocorne, troisième juste devant Rose Del Bacli et Telly Mons. Icertan Chita qui va s'imposer juste devant Diablotin Debris. Et Bruno Le Gocorne et troisième devant Rose Del Bacli, Telly Mons, Icertan Pandora. Et on encourage les full Patriot qui termine son parcours. On peut l'applaudir. Il a fait un très bon parcours avec Arnoux de Tarragon qui rallie le poteau à son tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada